Sous-titrage ST' 501 En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Kemet, ou Kama, c'est le nom du plus ancien royaume bâti par nos ancêtres, les Africains de l'Antiquité. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'Egypte antique, la terre des pyramides, la vallée du Nil, la civilisation des pharaons en bref. Kemet par terre des grands lacs, donc le lac Albert, le lac Victoria au niveau du Congo, du bassin du Congo, jusqu'en fait tout le long de la vallée du Nil. En fait, Kemet littéralement veut dire la vallée du Nil. C'est de cette zone, donc la région des grands lacs et la vallée du Nil, que nos ancêtres sont partis successivement pour peupler le reste du continent et bâtir les grands empires africains. Kama, ou Kemet si on le souhaite, peut désigner le continent noir dans sa globalité. Le continent noir dans sa globalité parce que c'est un terme qui s'applique d'une manière générique aux peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara. Kemet est le terme le plus ancien attesté dans un papyrus égyptien de la deuxième dynastie qui désigne le pays et les habitants de ce pays avec la particularité que ces habitants sont noirs. Cette fresque représente, je l'ai dit, l'égyptien vu par lui-même et permet de statuer également sur le phénotype, c'est-à-dire l'apparence physique des anciens égyptiens. Le mot Kemet, c'est un terme qui résulte d'une graphie, c'est-à-dire un groupe de signes qu'on appelle les signes hiéroglyphiques, utilisés par les anciens égyptiens pour désigner leur pays. Kemet, tel que nous le voyons là dans la graphie, est composé d'un bout de charbon de bois qui se lit Kem, qui est la racine, d'une galette de pin qui se lit Te, d'où Kem, Te, Kemet, et d'un complément graphique ou sémantique qui est la croisée des chemins ou le carrefour, qui veut dire civilisation. Donc Kemet en tout se dit la civilisation noire. Quasiment toute l'Afrique noire d'aujourd'hui descend de cette civilisation. On en est les héritiers déjà de par nos gènes, de par nos langues, de par nos cultures, de par nos rites, etc. Par exemple, le signe Kem se trouve toujours dans nos langues aux quatre coins de l'Afrique. Il représente une idée de noirceur, la noirceur comme celle du charbon, la noirceur de l'obscurité, de la face cachée, de ce qui est au dos, ce qui est derrière, derrière comme la queue. D'ailleurs, la queue du crocodile était un symbole des Égyptiens anciens pour exprimer cette idée. En copte, cette graphique se lit Kame pour signifier noir, un mot qui correspond d'ailleurs au bambara malenke, Kame ou Kemu, qui désigne la braise. Chez les Dogons, on dit Gem, Geme pour signifier noir ou le charbon. C'est un mot qui, comme on l'entend, correspond notamment au fang, Gem, pour désigner la queue d'un animal. Raison pour laquelle ce signe peut être reçu ou compris comme étant la représentation de la queue d'un animal ou la représentation d'un morceau de bois carbonisé. Kemet, c'est 35 siècles, soit 3500 ans de stabilité. C'est la civilisation la plus brillante qui est prospérée à la surface de la Terre. La science, la médecine, les mathématiques, la philosophie, l'écriture, l'astronomie, le monothéisme des religions actuelles, tout vient de là-bas. Il est important pour nous de le faire savoir au moyen de la musique. D'une part, pour que nos semblables se reconstruisent en étant fiers de leur origine. D'autre part, pour pouvoir s'inspirer de la grandeur de nos ancêtres. L'intérêt d'étudier l'histoire africaine et en particulier l'histoire de la civilisation égyptienne se rapporte principalement à ce que nous appelons la Renaissance africaine. Parce que l'Égypte antique est la civilisation la plus brillante que l'humanité ait jamais créée. Et elle peut nous servir de modèle dans cette démarche de restauration précisément de notre espace de souveraineté en Afrique au sud du Sahara. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de falsifications. Pour les besoins de la manipulation, il était important de nier cette partie de l'histoire africaine et de nous la faire oublier. L'intérêt pour les autres de nous écarter de ça, c'est tout simplement parce qu'au moment où ils les découvrent, ils avaient déjà décrété que nous étions des sous-hommes. Et ils découvrent que ce qui a abreuvé et nourri les ancêtres sur lesquels leur civilisation est bâtie, c'est-à-dire les Grecs et les Latins, c'était bien les Noirs de Kémètes. Donc, dire que les Noirs, que Kémètes, c'était des Noirs, à des Noirs qu'ils mettaient en esclavage, était admettre que ces Noirs-là étaient leurs maîtres, alors qu'eux s'étaient déjà érigés en maîtres. Donc, il fallait falsifier par tous les moyens. Alors au final, qu'est-ce qu'un kamit ? Un kamit, c'est un ressortissant du continent noir qui intègre un nouveau paradigme et en comme matrice les humanités classiques africaines. Donc, un kamit, c'est quelqu'un qui est conscient de son passé et qui prépare son avenir conformément à ce que ses ancêtres ont fait. Eux, ils étaient des bâtisseurs de nations. Au final, kamit est une façon de nous désigner par un terme qui ne nous vient pas des autres, un mot qui nous appartient. Un kamit, finalement, c'est un Noir. Et encore plus quand il est conscient de tout ce dont on vient de parler. Son histoire, ses origines et la nécessité de la renaissance africaine. Kémétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501